Jour 1 à Munich et il fait beau ! On est à Marienplatz, donc c'est le cœur de la ville. C'est ici qu'on commence notre visite parce que c'est ici que Munich a été fondée. C'est un birgarten, c'est un jardin de la bière, c'est une spécialité à Munich. Ils ont installé des bancs et des chaises dehors où les gens peuvent venir l'été ou quand il fait beau. Ils ont le droit de venir avec leur pique-nique pour manger en buvant leur bière. On dit de Munich que c'est la ville italienne la plus au nord des Alpes. Il fait super beau, tout le monde est en terrasse. Et si vous voulez boire une bière à l'intérieur, vous pouvez venir à la Hofbra House qui est la brasserie la plus célèbre de Munich. C'est comme au fond des amoureux à Paris avant. En fait, ils ont mis plein de cadenas mais c'est juste pour les amoureux de la bière. Tout ça là, ce sont des shops à bière en Hongrie pour les habituer. Ils ont leur shop personnel qu'ils peuvent mettre à l'abri dans les casiers. Ils ont juste à la rincer derrière et ils sont partis pour boire. Ce qui est dingue à Munich, c'est qu'on a l'impression que c'est une ville très ancienne avec des bâtiments historiques. Et en fait non, c'est une ville très récente qui a été toute reconstruite après la guerre puisque tout Munich a été détruit pendant les bombardements. Et en fait, ils ont eu l'idée assez géniale de tout reconstruire à l'identique à partir de photos. Bon là, si je vous le dis, vous n'allez pas me croire, mais juste ici, en plein cœur de Munich, c'est un spot mondialement connu pour le surf. Bon aujourd'hui, il n'y a pas de vagues, je ne sais pas pourquoi. Bah ça doit être la marée, elle est basse. La mini-vague de Munich, celle-là, même moi je peux la surfer. C'est la fin de la journée, on a décidé de venir ici à l'English Garden qui est un énorme parc, qui est d'ailleurs même plus grand que Central Park à New York. Il fait tellement beau qu'on a juste envie de s'allonger dans l'herbe. Mais à la place, on va préférer boire des bières. Sous-titrage ST' 501